Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. L'INSEE, il est avec nous, c'est Jamel Mekawi qui représente cette institution. Il va y avoir une grande enquête sur nos habitudes de consommation ici à Mayotte. On va essayer d'en savoir plus. Jamel Mekawi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Meilleur vœu, on a le droit jusqu'à la fin de l'année. Sur KTV, c'est jusqu'à la fin de l'année. Ah. Voilà. Quel est le but de cette enquête, Jamel Mekawi ? Alors, on ne fait pas vraiment l'enquête en premier lieu, on fait un test. Oui, sur 300 maorées, je crois. Oui, tout à fait. Donc l'objectif d'abord de l'enquête, pour répondre à votre question, c'est de mesurer d'abord les revenus des maorées. Et c'est à partir de cette enquête en 2011 qu'on avait sorti ce chiffre qui est souvent repris de 84% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté à Mayotte. Et donc qui est très éclairant et les inégalités marquées sur le territoire. Le deuxième objectif de cette enquête, c'est de mesurer la structure de consommation. Donc l'argent que les maorées reçoivent, dans quoi ils les dépensent ? Est-ce que c'est dans l'alimentaire ? Est-ce que c'est dans les transports ? Est-ce que c'est dans les loisirs ? Et ainsi de suite. Et on compare cette structure avec la structure métropolitaine. Donc cette enquête, c'est une enquête fondamentale qu'on fait depuis très très longtemps à l'INSEE. C'est vraiment les premières enquêtes qui ont été faites à la sortie de la guerre. Donc c'est des enquêtes structurelles d'importance. Et cette enquête, c'est intéressant de le signaler, on le fait depuis très longtemps à Mayotte. On en a déjà fait une en 1995. On en a fait une en 2005, en 2006. Et la dernière en 2011. Et là, on renouvelle le dispositif, parce que c'est un sujet d'importance, pour 2017-2018. Donc là, vous allez solliciter, et je reprends vos déclarations, 300 ménages maorais. Ça veut dire peut-être 600-700 personnes ? Ça dépendra, oui. Oui, ça dépend. On met 300 ménages maorais. Alors, les mots sont importants. On est en France. 300 maorais ou 300 ménages maorais. On parle bien de maorais ou de personnes vivant à Mayotte ? Alors, pour nous, on ne rentre pas dans ce débat un petit peu typologique. Quand vous dites 84% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et quand on parle de maorais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que les maorais vivent, en grande majorité, en dessous du seuil de pauvreté ? Oui. Non. Dans la terminologie qui est employée, le maorais, c'est le résident de Mayotte. D'accord. Donc, une personne étrangère en situation régulière qui vit à Mayotte, pour vous, fait partie des maorais ? Oui, et même en situation irrégulière, d'ailleurs. Même en situation irrégulière, pour vous, c'est la maorais ? Dans la terminologie qu'on emploie, le maorais, c'est le résident de Mayotte. Pour ne pas employer à chaque fois les résidents de Mayotte, on simplifie le terme maorais sans rentrer dans un débat sémantique ou sociologique. Donc, aujourd'hui, votre analyse, ça va être de définir effectivement les besoins ou ce que consomme la population, qu'elle soit d'origine métropolitaine, qu'elle soit d'origine régionale ou carrément extérieure. Tout le monde consommera à peu près de la même manière ? En tout cas, sur votre étude. Ils ne consommeront pas pareil. Mais l'objectif pour nous, c'est vraiment de mesurer la vie de toutes les populations résidentes sur un territoire. Après, dans l'analyse, on peut avoir des analyses plus fines qui nous permettent de séparer en fonction du lieu de naissance ou de la nationalité. Est-ce que ces analyses vont vous permettre de réfléchir, en tout cas de les couper avec d'autres analyses pour obtenir d'autres résultats ? Notamment, une question toute simple, notamment en termes de nombre, de population, etc. Est-ce que ça peut servir à un moment donné ou à un autre ça ? Pas forcément de manière directe. C'est vrai que sur la polémique et le recensement, on évoquait souvent le riz. Et cette enquête, la fois précédente, nous avait permis de mesurer la consommation de riz à partir d'enquêtes. On avait aussi les données des imports. Mais au-delà de ça, l'idée, ce n'est pas d'estimer la population à partir d'une enquête. C'est plutôt l'inverse. Oui. Qu'est-ce qu'on intègre dans... Qu'est-ce que vous, vous appelez produits de consommation ? Est-ce que, par exemple, la santé, c'est un produit de consommation pour vous ? Tout à fait. En fait, la consommation, c'est exactement tout ce qui correspond à la dépense des personnes. Donc, les dépenses de santé, les dépenses de transport, de loisirs, alimentaires, évidemment. Donc, tout ce que vous pouvez envisager en termes de dépenses est inclus dans la structure de consommation d'une population locale. Ces chiffres vont servir à qui ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ils servent, en local, à l'utilisation des résultats, des éléments. Donc, en soi, c'est une vraie information. Quand la fois précédente, on avait dit que 26% du budget était consacré à l'alimentaire, c'était un message important. Ça ne fait pas baisser en 5 ans. Et donc, ça sert déjà à savoir que ce qu'on consomme et sur quoi on doit asseoir les politiques publiques. Typiquement, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, savoir ce qu'on consomme, c'est quand même fondamental. Avant de savoir sur quels produits on interagit. Après, de manière assez naturelle, c'est une enquête assez structurelle qui permet de bien mesurer tous les points de l'économie, d'être plus fin dans la comptabilité nationale. Donc, l'utilisation de cette enquête, elle est à multifacette. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France, Mayotte Matin. Une question vous posez, Jamel. La société n'est-elle pas malade de sa consommation ? Quand on voit que 51% de la richesse produite du PIB relève de la consommation, c'est juste considérable. En fait, tout ce que nous générons en richesse provient de la consommation, à plus de 50% en tout cas. Oui, après, il y a deux façons de le voir. C'est-à-dire que la consommation porte la croissance de richesse à Mayotte, la consommation des ménages. En même temps, ce qu'on disait, c'est que le secteur productif est assez peu développé. Donc, on peut le voir autant par une surconsommation que par un sous-développement du tissu économique de Mayotte. Oui, ça c'est dû au fait qu'effectivement, il y a très peu de salariés dans le privé et donc ça produit très peu. Pour le moment, l'activité liée à l'entreprise privée n'est pas au niveau des autres départements d'outre-mer. C'était le cas aussi dans les années 90, à la Réunion. Mais aujourd'hui, on est en situation d'administration forte, de consommation des ménages importants liés aux transferts sociaux qui commencent à progresser. Et c'est difficile, c'est le jugement de valeur, savoir si on est trop mal de consommation ou pas, c'est presque de la politique. Mais nous, on est plutôt mis en exergue la faiblesse du tissu industriel, du tissu économique aujourd'hui à Mayotte. Il y a plus de salariés de la fonction publique que dans le privé ici à Mayotte. Oui. On est d'accord. Flo, une réaction ? Oui, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on va savoir ce qu'on consomme. Est-ce qu'on peut aussi savoir comment on le consomme ? C'est-à-dire si on achète plus de pâtes dans des doucas que dans des supermarchés, si on consomme plus du 8 au 15 que du 15 au 21, est-ce que ces outils-là sont... Parce que ça, pour le tissu économique, c'est aussi important. Oui. Alors on n'aura pas les détails de période, parce que l'enquête, elle n'a pas cette vocation. Par contre, la forme de vente, là on va le savoir. Donc ça va nous permettre de savoir là où il y a deux choses. Est-ce qu'on consomme d'abord localement ou pas localement ? Donc on pose la question du lieu d'achat, parce qu'il n'aura pas échappé qu'à Mayotte, il y a beaucoup de gens qui achètent des affaires, soit en métropole, soit à La Réunion, soit à Dubaï ou en Chine. Donc cette enquête a pour vocation, en fait, aussi de savoir où on le consomme. Et ça, c'est pas neutre. Si on voit qu'une partie de la consommation permet de faire travailler les commerçants métropolitains, réunionnais, chinois ou autres, c'est un peu différent de la consommation locale, en premier lieu. Et puis en deuxième phase, on va voir à l'intérieur de la consommation du territoire, quelle est la forme de vente qui commercialise le produit qui est acheté. Alors la forme de vente, ça veut dire quoi ? Alors la forme de vente... Là, si on parle de quoi ? Par exemple, les vendeurs à la sauvette ou dans une grande surface. Exactement. Alors généralement, pour le tissu plus simple, on sépare les hypermarchés, les supermarchés et les super-êtes. On parlait un petit peu de terminologie occidentalisée. Donc là, pour nous, il y a les deux cas à part. Donc on voit un petit peu quelles sont les formes de vente les plus prégnantes sur le territoire. Oui, sauf qu'en métropole, on n'a pas ou très peu ce système de vente à la sauvette qu'on connaît ici à Mayotte. Oui, mais aujourd'hui... On est d'accord, c'est spécifique quand même. C'est spécifique, mais aujourd'hui, on n'en a pas la mesure. Oui. Donc l'un des objectifs de cette enquête, c'est d'essayer de mesurer... Alors, je reprends ici sur le premier sujet. On sait que ça se passe, mais on ne le mesure pas. Donc on a cet objectif de le mesurer. Est-ce qu'on achète localement ou pas ? C'est quand même assez important. On a sensation, on l'avait vu dans d'autres études... C'est là que j'arrive pas à comprendre. Parce que localement, si je vais acheter à Sodifram ou à Jumbo, si je vais faire mes courses à Sodifram ou à Jumbo, ou dans un Douka, j'achète localement. Si j'achète au vendeur à la sauvette mon kilo d'oignon, sur la place de la République, pour moi, j'achète localement aussi. C'est localement aussi. Mais si, par exemple, je vais prendre les habits qui est un cas assez typique. Si vos habits, vous les achetez tout le temps en métropole, c'est important de le savoir. D'accord. Typiquement, est-ce que vous achetez en métropole, à Mayotte, à La Réunion, ou à Dubaï ? Ou Internet aussi, par Internet. Donc l'enquête a pour l'objectif de mesurer ses différents habitudes. Et c'est important parce que du coup, ça nous permettra de voir dans quelle manière cet enrichissement de la population profite ou pas au territoire. Bien sûr. Samuel. Est-ce que ce n'est pas aussi, cette étude, un moyen de mesurer, de quantifier la part de l'économie informelle ? Pas directement. On est vraiment sur une future dépense consommation. Ça donne une idée quand même. Non, pas du tout. Très peu. On a d'autres enquêtes, d'autres dispositifs qui normalement doivent le permettre. L'enquête entreprise est un bon exemple. Mais vraiment, l'objectif premier, c'est de s'axer sur les revenus et la consommation de cette enquête. Mais quand on n'a pas de revenus, 83%, 84% de la population vient en dessous du seuil de pauvreté ou avec 384 euros par mois, en questionnant les gens. On peut savoir s'ils vont sur un marché traditionnel connu, marché couvert de Mamouzou par exemple, ou s'ils vont plutôt sur le bord des routes pour acheter à des vendeurs à la sauvette. Oui, mais du coup, l'analyse technique est un peu compliquée. Faire le lien direct avec le travail informel, c'est un peu compliqué parce que la personne va me dire « Je l'ai acheté dans une Ducca au bord de la route ». On n'a pas connaissance immédiatement de la nature légale ou illégale de l'activité. Ne posez pas la question si c'est acheté à un vendeur à la sauvette ou dans une Ducca. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir quelle est la structure de consommation, quelle est la part des grands groupes, quelle est la part du marché local et ainsi de suite. Est-ce que vous avez conscience de l'importance des chiffres que vous annoncez, que vous donnez suite à vos enquêtes ? Parce que ça formate aussi l'économie de demain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si on se rend compte que à Mayotte, on consomme beaucoup plus de robes rouges que de pantalons bleus, je dis n'importe quoi, volontairement, les magasins vont se mettre à vendre plus de robes rouges. Vous allez conditionner quelque part une économie maorèse. Forcément, les entreprises vont tenir compte de ce que vous dites. Oui et non. Donc l'objectif, notre slogan, on va dire, c'est mesurer pour comprendre. Donc mieux vendre pour les vendeurs. Là, on n'est pas une entreprise de conseil marketing. Oui, mais ça va avec. Mesurer pour comprendre, on est plutôt dans le constat. Ça veut dire que si on vend plus de robes rouges que de pantalons bleus, on constate qu'on vend plus de robes rouges que de pantalons bleus. Après, en conclure qu'il faut investir sur les robes rouges, ce n'est pas une évidence. Nous, on fait un constat fort et on essaye de voir comment plutôt les politiques publiques interagissent avec cela. Je recite mon cas de l'alimentaire. On voit que l'alimentaire est encore prégnant. Le part de l'alimentaire dans les dépenses n'a pas diminué. Alors il y a plutôt un enrichissement de l'alimentaire entre 2005 et 2011. En particulier, l'arrivée du pain et des sodas qui ont été notables. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'assez traditionnellement, dans un territoire qui s'enrichit, on n'est pas dans les mêmes niveaux aussi de richesse dans les autres territoires évoqués, ils substituent l'alimentaire par d'autres dépenses. À Mayotte, on était sur une part de l'alimentaire qui était identique, mais on a vu qu'il y avait une diversification, certes mesurée, de l'alimentaire. Donc c'est important de dire, Mayotte, demain, vraisemblablement, on a vu que le riz, poulet, bœuf était prégnant, mais on est plutôt sur une tendance de besoin et de création de produits plus diversifiés que par le passé. Alors ça, c'est la très très belle phrase, c'est parfaitement dit. Est-ce que ça peut vouloir dire, vous me dites oui ou non, est-ce que ça peut vouloir dire que Mayotte est en train de changer sa manière de consommer, y compris sur le plan alimentaire ? Est-ce qu'on est en train de changer notre manière de vivre ? L'enquête 2017 va nous permettre de voir quelles sont les évolutions. Et si on fait cette enquête régulièrement, c'est qu'on considère que rien n'est stable. Vraiment. Je vous souhaite un autre exemple qui est plus drôle. On a vu en 2011, et c'était une vraie nouveauté, que les ménages maorais dépensaient autant que les ménages mautropolitains en vêtements féminins. Donc on a vu que l'enrichissement de la population maoraise, avec les mesures, avec les réserves prises, les ménages maorais, dans leur enrichissement, avaient privilégié l'habit féminin. Les salouvats, les mariages, tout ce qui va avec. C'est intéressant, sociologiquement, culturellement, de voir qu'avec un peu plus de monnaie dans la poche, on a amélioré la qualité des salouvats, ou la diversification des habits. Il paraît même qu'il y a certains hommes qui s'habillent en robe maintenant. Juste avant de donner la parole à Samuel, qui paye cette étude ? Le budget de famille, c'est vraiment une enquête purement une faite. Là, notre programme de travail, il est toujours organisé avec le ministère de l'Outre-mer. Et on est vraiment sur des fondamentaux. On a deux fondamentaux, budget de famille et l'enquête d'emploi. Parce qu'il nous sert vraiment à des besoins internes de comptabilité. Donc on n'est même pas sur du financement externe. C'est de l'argent de l'État ? C'est de l'argent public, on est bien d'accord ? C'est toujours l'argent public, il y en a toujours. Combien ça coûte ? Bon, justement, comme on ne fait pas payer, on n'a pas chiffré, en tout cas, je n'ai pas les chiffres, en l'état du... Vous n'avez pas envie de ne pas payer, c'est quand même de l'argent public ? Je n'ai pas, en fait, simplement l'estimation du budget associé. Samuel, pour conclure ? On dit qu'un pays riche ou qui s'enrichit est un pays qui se consacre à ses loisirs et à son éducation. Est-ce que les différentes études qui ont été réalisées jusqu'à présent démontrent cette tendance pour Mayotte ? Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. Alors, en pratique, un pays qui s'enrichit passe aux loisirs et à l'éducation, mais c'est déjà un certain niveau de richesse. Il y a plusieurs étapes. Pour Mayotte, ce qu'on a mesuré dans le passé entre 2005 et 2011, la première étape, c'était quand même manger un peu mieux. S'habiller un peu mieux, manger un peu mieux. Donc on verra, justement, en 2011-2017, si on passe au stade d'après, si on passe à la société du loisir ou bien si la part de l'enseignement et de l'école sont la plus importante. Et un peu pour éclairer votre propos, on a quand même noté dans la dernière enquête qu'une grande partie de la population déclarait que s'ils avaient eu un budget supplémentaire en poche, ils auraient dépensé pour de l'éducation. Donc on sent que dans l'esprit de la population locale, l'éducation est quand même importante. Mais que les moyens sont réduits et que du coup, il n'y a pas possibilité d'investir plus dans ce domaine. En tout cas, merci d'être venu, Jamel Mekawi. C'est toujours, évidemment, intéressant. Vous reviendrez sur ce plateau, forcément, pour nous donner, effectivement, les résultats de cette enquête. Et évidemment, on les commentera ensemble et on continuera à vous titiller avec des petites aiguilles très fines. Ça fera avec plaisir. Merci en tout cas. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada